Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ses jongleries adroitement gauches et ses pitreries, Jamie Atkins sème le chaos. Il essaie d'aider la musicienne, mais lui nuit plus qu'autre chose. Elle, elle essaie tant bien que mal de faire rentrer les choses dans l'ordre sans trop que ça paraisse, de jouer ses partitions malgré tout, et le duo nous donne des numéros comiques savoureux. On assiste aussi à des interprétations musicales de grande qualité et à d'impressionnantes acrobaties. Les arts du cirque ont la cote en ce moment et parmi eux, le jeu clownesque occupe une place de choix. Quand on pense aux clownes, on a souvent en tête le nez rouge, la perruque, le maquillage, les bouffonneries, mais en fait, le jeu clownesque, c'est beaucoup plus que ça. C'est un mélange recherché de théâtre, de pantomime, d'humour et d'émotions. C'est un jeu qui est extrêmement physique et qui transforme des situations toutes simples en véritables histoires rocambolesques. Pour la qualité du jeu clownesque de Jamie Atkins, pour ses prouesses en jonglerie et équilibrisme, pour la joue audacieux et ingénieux de la musicienne Julie Houle sur scène, Espiègleury est un spectacle bonbon que je vous recommande chaleureusement. Sous-titrage ST' 501